la famille et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente une vidéo soit vidéo gommage éclaircissant facile fait maison et avec vraiment rien du tout donc vous n'aurez pas à dépenser un maximum pour faire ce gommage si vous avez des problèmes d'éclats si vous avez des parties qui ne sont pas uniformes sur votre état vous pouvez également faire ce gommage aussi vous pouvez constater sur mon visage je n'ai pas de make up pas de produits rien ça c'est mon visage naturel avait rien du tout et toutes les parties de mon corps sont unifiés donc ce gommage ici est très 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 bénéfique pour votre temps vous n'aurez qu'à faire cela une fois par semaine si vous n'avez pas de temps mais si vous avez le temps vous pouvez vous gommer deux fois par semaine mais sur le mois je vous recommande de se gommer au maximum maximum cinq fois parce qu'après il faut pas agresser également sur l'épiderme je vous présente une vidéo pour un gommage une maison facile rapide et moins chère pas du tout coûteux et c'est bien pour le visage et pour le corps donc c'est un gommage à base du café le café est un expériment naturel est recommandé surtout pour combattre la cellulite donc si tu as de la cellulite et si tu as du mal à faire partie cela tu peux également utiliser ce gommage si tu es partie voilà oui à la celui c'est à dire la cuisse les fesses ça va également unifier ton temps avec tous les ingrédients qu'il y aura parce que c'est que des ingrédients naturels que je te présente aujourd'hui je vais vous montrer en images tout ce que j'utilise pour voilà pour ce gommage aussi c'est facile et rapide pour ce gommage tu auras juste besoin d'avoir du blanc voilà un bol en plastique avec une cuillère en plastique tu auras également besoin d'avoir deux sticks de nescafé en grains là et tu as également besoin c'est facultatif mais moi je mets également ça du café moulu tu vas également mettre une cuillère à soupe de miel deux cuillères à soupe d'huile donc huile végétale moi pour ma part j'utilise de l'huile de coco tu peux tu peux utiliser de l'huile d'arachide tu peux bien utiliser de l'huile de palme non de l'huile d'arachide tu peux bien également utiliser de l'huile d'olive de l'huile de sésame ça dépend de toi tu vas également rajouter un petit peu de miel si tu n'as pas du miel tu peux rajouter une cuillère à café de sucre tu vas mettre du citron tu peux mettre un citron un jus de citron le jus d'un citron pressé et tu vas mélanger le tout voilà pour faire ta composition c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ensuite je vais me servir d'une éponge en bambou et je vais commencer à frotter mon corps avec parce que je trouve que c'est plus d'eau que certains types de blancs qu'on nous vend dans le commerce. Vu que ma peau est assez sensible, je préfère ne pas trop l'irriter. Je vous recommande de ne pas trop frotter ce gommage sur votre visage parce que vous risquez avoir des petites taches de rougeur si vous avez la peau sonci. Alors après avoir terminé, je vais rincer mon gommage. Bien sûr, sachez que comme tout gommage naturel, il y aura un peu de petite salité mais bon, c'est pas bien grave parce que vous allez pouvoir nettoyer par la suite et vous aurez un teint magnifique. Donc quand c'est terminé, je vais utiliser mon savon gourmand. Donc là c'est le savon que j'utilise tous les jours et je vais terminer en appliquant ça sur tout mon corps. Si vous souhaitez savoir ce que j'utilise pour ma routine et quel est le savon que j'utilise, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Vous pourrez constater que là j'ai terminé et j'ai profité également pour laver mes cheveux. Donc voilà le résultat final, vous voyez à quoi ressemble ma peau sans make-up, sans artifice, sans produit rajouté. Voilà, ma peau est toute naturelle comme ça, je n'ai pas besoin de me maquiller, je n'ai pas besoin de... Elle est propre, elle est belle, elle est scintillante. Par contre, comme je vous ai dit, j'ai une peau assez sensible, donc il y aura quelques petits trous genre sur mon torse. Mais c'est que je vais la repartir avec le temps d'ici un jour ou deux jours, tout simplement parce que moi je ne dois pas beaucoup frotter. Comme je vous ai dit, j'ai une peau assez sensible. Donc comme je vous l'ai dit, tu peux utiliser ce gommage une fois par semaine si tu n'as pas assez de temps. Deux fois par semaine, mais limite vraiment va à cinq fois par mois pour ce gommage qu'on n'est pas agressé de ta peau. Ensuite, tu peux également t'hydrater, c'est très important de chercher un lait, peut-être éclaircissant si tu veux, à la base, mais qui est également hydratant. Donc tu dois beaucoup utiliser sur les laits hydratants. Tu peux également utiliser du beurre, du karaté, mais je te recommande de faire ça beaucoup plus en soirée pour ne pas trop, tu vois, ressembler une tartine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça pourra vous aider. Et j'espère également que vous aurez les résultats que vous cherchez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, à me dire ce que vous pensez de ce gommage et bien sûr à liker cette vidéo et de la partager autour de vous pour des personnes qui en ont besoin. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !